C'était mon deuxième voyage en train de la soirée. La manière dont il commençait ne présageait rien du temps. Le vent glacial griffait mon visage comme du papier de verre et des lampes de rasoir. La glace collait à mes mains et à mes pieds. Au lointain, le hurlement des sirènes. La ville hurlait après moi. New York défilait. Les toits sombres des châteaux d'eau, la forêt immobile d'antennes et de cheminées. Tout était flou. Gogniti décida de bouger lorsque le train ralentit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. K'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Après l'an 2000, la fin du monde était devenue un cliché Mais à qui allais-je parler ? Moi ? Le justicier solitaire voué à l'échec face à une meute diabolique en route pour éprayer une injustice Tout était subjectif, il n'était question que d'apocalypse personnel Rien n'est un cliché, rien n'est un cliché, rien n'est un cliché quand cela vous arrive. La chair des anges déchire, rien n'est un cliché, rien n'est un cliché, rien n'est un cliché ? Oh ! Je suis les loups ! Je suis les loups ! C'est sa proche ! C'est bien ! Vous êtes venus ! J'ai été loin de là ! Attends ! Maintenant ! J'aurais monté à fréquenter ! Je n'ai pas besoin de moi ! J'ai débaté les loups ! C'est génial ! C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh non. Oh non. C'est parti. C'est parti. Max. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout. C'est parti. 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 Hey. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. E. Merci beaucoup. Vous avez été un pic entourage. Vous en avez un merci ? De toute manière, je ne joue pas avec les filles. Je l'avais repéré en sortant de l'hôtel, une grosse Mercedes noire. J'avais déjà vu cette voiture. Elle annonçait une série impressionnante d'explosions. Vladimir était de retour. Hé, t'es mort, Max Payne. J'aurais pu rire si j'avais encore su comment faire. À quoi on joue, aux gendarmies, aux voleurs ? Écoute, si tu me veux quelque chose, vas-y. Relax, mec. Tu sais qu'on te voit dans tous les journaux, armé et dangereux. Je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser. J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est un coup monté. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau. C'est pas le plus important. Ce que t'as fait ou pas, t'avais sans doute une bonne raison de le faire. Est-ce que tu veux bien m'écouter ? Le ravage que fait Ponceonello avec le V est mauvais pour le business. Mais c'est pas tout. Il y a ce type, Boris Dine. Il travaillait pour moi. C'est le capitaine du cargo, Sharon. Maintenant, ce salaud est passé à l'ennemi. Il est avec Ponceonello. La cargaison est à moi du matériel haute résolution et des armes. Si Ponceonello met la main dessus, il a gagné. J'ai tout perdu et t'as travaillé pour rien. Si tu veux remonter jusqu'à Ponceonello, t'auras besoin d'être très persuasif. Je peux t'aider. Remets le bateau sous mon contrôle et une ou deux balles dans la tête se traite de Time. Si ça te chante, tu auras assez d'armes pour déclencher l'apocalypse. T'es avec moi ? C'est parti. La lumière était un de ces truands qui avaient un code de l'honneur, ce qui en faisait presque un bon. Ni lui ni moi n'étions des seins. Les quais de Brooklyn étaient un des dalles de conteneurs rouillés, de vieux crânes pointues en temps de la tempête. Une nuit comme celle-là faisait fatamment penser à ces hommes, gisant au fond de l'eau, des chaussures coulées dans le ciment oubillées. Aucun minotaure dans ce labyrinthe. Et quelque part sur le pont de ce cargo, le skipper du charron attendait, comme le batelier dans une écluse. Sous-titrage Société Radio-Canada